Bonjour, bonsoir de la Team Belay et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Lionel Belay, ton coach personnel. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me demande beaucoup. D'accord ? Est-ce que le sport peut faire gonfler ma poitrine ? Donc, alors, pour répondre à cette question, je vais mettre pas mal de pincettes parce que je sais que vous, mesdames, vous attendez beaucoup de cette vidéo. Donc, du coup, malheureusement, je vais devoir vous répondre avec sincérité et vous dire que malheureusement que non, le sport ne peut pas vous faire gonfler la poitrine. Par contre, le sport peut vous aider à raffermir la poitrine, mais pas à la faire gonfler. Sachez que dans la poitrine, il y a ce qu'on appelle les glandes mammaires et il y a de la graisse, d'accord ? Donc, on ne peut pas muscler de la graisse. On peut perdre de la graisse, mais on ne peut pas la muscler, d'accord ? Donc, du coup, malheureusement, sache que tu ne peux pas gonfler ta poitrine en faisant du sport, ok ? Donc, toutes les personnes qui vont te dire « Oui, mais il y a tel exercice, si jamais tu fais des pompes ou autres, tu vas pouvoir gonfler ta poitrine », c'est pas vrai, c'est faux, d'accord ? Je suis désolé de te dire ça, justement, je sais que là, je casse un peu tes rêves. Il faut absolument qu'on arrête de faire croire aux femmes qu'en faisant du sport, en faisant des exercices de pectoraux, justement, tu pourras gonfler ta poitrine parce que c'est pas vrai. Mais ce que tu peux faire, justement, derrière la poitrine, les femmes, vous avez le muscle des pectoraux et tu peux raffermir, justement, ta poitrine, justement, en faisant, justement, des exercices de pectoraux et ça va te permettre de légèrement raffermir ta poitrine, d'accord ? Donc, si jamais tu fais des exercices de pectoraux, de genre pompe, etc., effectivement, tu vas raffermir parce que derrière la poitrine, il y a un muscle et en faisant des exercices de dos aussi au niveau de ta posture, donc, du coup, si tu fais des exercices de dos, tu vas voir que petit à petit, tu vas te redresser comme ça, d'accord ? Et en te redressant comme ça, ça va faire un effet d'optique où, justement, on va penser que t'es plus droite, donc, du coup, ta poitrine va beaucoup plus se voir, tu vois ? Mais hormis ça, tu ne peux pas vraiment faire gonfler ta poitrine. Donc, si jamais tu veux vraiment gonfler ta poitrine, il n'y a qu'une seule solution et on la connaît tous, c'est passer voir ton chirurgien et, justement, voir avec lui parce que lui détient la méthode miracle, d'accord ? Donc, moi, je n'adhère pas vraiment à ça, mais si jamais tu veux savoir, en tout cas, par le sport, est-ce que tu peux faire gonfler ta poitrine, la réponse est tout simplement, malheureusement, non, tu ne peux pas, d'accord ? Il y a un petit conseil, un exercice que je peux te donner que peu de gens connaissent, justement, on a un muscle qui est juste ici, tu peux regarder sur Internet, qui s'appelle le platisma, d'accord ? Et ce muscle platisma, il y a des exercices tout simples que tu peux faire tous les jours chez toi, d'accord ? Si jamais tu fais 50 répétitions, par exemple, ça peut t'aider, justement, à faire légèrement remonter ta poitrine, mais ce n'est pas la méthode miracle non plus, d'accord ? Ça va juste t'aider, justement, tu peux essayer de le faire là, je vais le faire avec toi, tu te mets comme ça et tu fais une petite grimace comme ça, d'accord ? Comme si jamais, tu sais, quand tu as fait une bêtise, tu fais, oh, pardon, je n'ai pas fait exprès, ben voilà, en faisant ça, tu vas voir, ici, à ce niveau-là, il y a des muscles qui vont se contracter et tu vas voir, ça va faire remonter tout ton buste, ta poitrine. Alors, dès que tu le fais, tu vois, touche, tu vois, ça va contracter, d'accord ? Et en le faisant, justement, ça va muscler un peu et ça va légèrement, mais je dis très légèrement, faire remonter ta poitrine, d'accord ? Donc, pas la gonfler, juste légèrement la remonter, d'accord ? Donc, du coup, ça, c'est bien pour les personnes qui ont, vous savez, une poitrine qui regarde vers le bas. Donc, du coup, en faisant ça, ça va légèrement la redresser, mais c'est aussi très léger, d'accord ? Parce qu'encore une fois, si jamais tu veux vraiment avoir un changement au niveau de la poitrine, c'est toujours chez notre ami le chirurgien, d'accord ? J'espère que cette vidéo t'aura aidé, t'aura éclairé, d'accord ? Donc, tous les non-dits par rapport au sport qui te permettent de gonfler ta poitrine, il faut absolument que tu enlèves ça de ta tête. C'est malheureusement pas possible, d'accord ? Il y a quelques petites astuces que je viens de te donner pour pouvoir raffermir, justement, ta poitrine. Je ferai bientôt une petite séance pour, justement, te montrer quelques exercices pour pouvoir raffermir ta poitrine et pas la gonfler, d'accord ? Et tu verras que t'auras quand même quelques petits résultats. Pour résumer, les quelques conseils que je te donne pour raffermir ta poitrine et non la gonfler, j'insiste beaucoup parce que je ne veux vraiment pas que tu te mettes dans la tête que Lionel m'a dit que je peux gonfler ma poitrine parce que ce n'est pas ça, d'accord ? C'est pour ça que je dis bien raffermir ta poitrine, d'accord ? Donc, pour raffermir ta poitrine, les quelques conseils que je donne, c'est de faire des pompes, d'accord ? Pour muscler tes pectoraux qui sont derrière le muscle, qui est derrière la poitrine, ok ? Faire des exercices de posture, d'accord ? Donc, du dos, des épaules, pour pouvoir être plus droite et être beaucoup plus en avant comme ça. Donc, ça te fera sortir un peu la poitrine, d'accord ? C'est un genre de trompe-l'œil, en fait, d'accord ? De par la posture, justement, tu verras que ta poitrine va un peu plus sortir. Et de faire le petit exercice, justement, de renforcer ton platysma, d'accord ? En faisant l'exercice de grimace, d'accord ? Comme ça, d'accord ? Donc, tu fais ça et tu verras que tu auras des petits résultats. Mais encore une fois, ce n'est pas la méthode miracle, d'accord ? Parce que la méthode miracle, on la connaît tous. Voilà. N'hésite pas à mettre quelques commentaires si jamais tu as des questions à me poser par rapport au sujet parce que je sais que je reçois pas mal de sujets sur ça. Je ferai vraiment une vidéo, même un séminaire pour bien t'expliquer vraiment qu'est-ce qu'est la poitrine, comment on peut travailler la poitrine, quelles sont les solutions, ok ? Mais en tout cas, les solutions de conflit la poitrine par le sport, ça n'existe pas, ok ? Je te dis à bientôt pour d'autres vidéos. N'hésite pas à aller te balader sur ma chaîne YouTube et regarder les petites séances HIIT que j'ai faites. Tu verras, c'est des séances qui vont te faire du bien, d'accord ? Donc, moi, je suis adepte des séances très courtes mais super intenses, ok ? Donc, n'hésite pas à aller faire du sport. Sois toujours positif et reste focus par rapport à tes objectifs, ok ? N'oublie pas, l'alimentation, c'est très important, ok ? Le sport et l'alimentation, c'est les facteurs les plus fondamentaux, d'accord ? Pour être en bonne santé, ok ? Je te dis à bientôt dans d'autres vidéos et aussi une parenthèse, justement, quand tu mises ton platisma envers les grimaces, ça permet aussi de travailler ton double menton, par contre. Ça, ça peut éliminer, justement, tout ce qui est double menton. Je ferai une vidéo, justement, où j'explique ça, ok ? Je te dis à bientôt dans d'autres vidéos. N'oublie pas de partager la vidéo, mettre un commentaire, de t'abonner si jamais tu me regardes pour la première fois. J'ai pas mal de petits conseils à te donner, d'accord ? Je te dis à bientôt. Garde le sourire. Bye, bye !